Pour persévérer, moi je crois que ça prend vraiment une bonne organisation. On est une bonne organisation, on peut rester motivé plus longtemps, on voit les études d'une manière positive, ça demande beaucoup plus d'organisation, de planification du temps, étant donné que souvent les étudiants au cégep travaillent en même temps. Donc justement d'être bien organisé, on est plus à temps, on est plus, on le voit plus positivement, on est, c'est bien réussir à l'école aussi d'avoir une bonne relation avec les professeurs, je trouve ça important, je suis en technique de comptabilité et de gestion depuis trois ans, je suis finissante, puis je ne me suis jamais gênée pour aller voir mes professeurs, leur poser des questions, ou juste aller jaser tout simplement, donc vraiment être bien organisé et avoir une bonne relation avec les professeurs, je pense que, en tout cas personnellement ça m'a beaucoup aidé à rester motivée et à bien réussir tout le monde sait ce qu'ils vont faire pour réussir, c'est juste le faire, c'est une autre chose, mais écoute, gérer son temps, c'est créer des motivations personnelles, c'est clair que si t'es juste dans des cours, puis que t'es focussé sur de l'étude, de l'étude, de l'étude, bien ça prend un petit peu quelque chose pour t'évader de ça, ou je veux dire, même à l'école, t'as des services comme ça, il y a du monde qui va peut-être plus se retrouver dans l'association étudiante, ou sinon moi personnellement je suis dans des sports, j'ai fait du basketball, du hockey, ça m'aidait à me motiver, dans le fond, je reste dans l'encadrement scolaire parce que je joue pour l'école, mais en même temps, je veux dire, je fais du sport, du sport c'est vraiment important pour pouvoir évacuer du stress, moi je suis quelqu'un de beaucoup stressé, sinon, écoute, faut que t'aimes qu'est-ce que tu fais, c'est sûr que le monde qui aime l'école, le monde va dire c'est impossible, ou sinon c'est 1% des personnes qui sont vraiment à l'école qui font ça, mais dans le fond, le monde qui aime ça, c'est pas qu'ils aiment ça purement nécessairement, c'est qu'ils sont bons, puis ils comprennent la matière, ils font l'effort, même s'ils veulent pas nécessairement, pour arriver à un bon résultat académique, une fois que t'es dedans, puis tu comprends c'est quoi, c'est sûr que tu peux aimer ça, tu peux pas vraiment aimer réussir à l'école, mais c'est sûr que si tu sautes une marche, tu fais pas tes devoirs, ou comment je peux dire ça, dans le fond, tu fais pas tes devoirs, t'arrives en retard au cours, t'écoutes pas, t'es pas concentré, tu poses pas de questions quand tu comprends pas, les profs sont surtout à Terrebonne, je sais pas ce que ça a l'air dans les autres cégeps, moi j'en profite au maximum, je pose des questions, puis même si là je comprends pas, je pose une autre question, je m'en fous de retarder la classe, t'es là pour toi, t'es pas là pour les autres, faut pas que tu sois gêné de ça, tu payes pour ici, tu payes en argent, tu payes en temps, profites-en, puis c'est pas mal ça. Dans le fond, moi ce qui me motive au cégep, c'est le dynamisme des professeurs qui soient là pour répondre à nos questions quand on a besoin, ensuite de ça, une possibilité de pouvoir s'impliquer, parce que je suis un peu impliqué partout dans le cégep, puis c'est ça qui m'aide à continuer à persévérer dans les études. D'abord et avant tout, c'est les parents, d'après moi, les parents qui inculquent les valeurs aux enfants, donc, ayant des bonnes valeurs, l'aide des parents qui demande à leurs enfants d'aller à l'école, puis tout, puis non d'arrêter, puis de se trouver un travail, bien l'aide des parents va permettre aux étudiants, dans le fond, de mieux étudier, de permettre d'avoir des meilleures notes, si on veut. Puis, aussi, moi, ce qui m'attire à venir au cégep, c'est que je participe beaucoup aux activités qu'ils proposent, puis comme, par exemple, petit exemple cocasse, j'ai fait Cupidon, qui était très drôle, et le Père Noël aussi. Fait que c'est ça qui fait en sorte que j'aime ça venir au cégep. Donc, quand tu dis Cupidon, c'est que tu étais visé en Cupidon, puis en Roque Noël, dans le cadre d'activités spéciales? Oui, oui, c'est ça. Ah, OK. Pour la Sérieure-Alentine, c'est ça, des mascottes. Moi, je suis la mascotte de l'école en même temps. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je ne sais pas encore, mais je vais sûrement aller en finance à l'université. Oui. Il y a plusieurs choses, en fond, qui permettent de foncer dans l'école. Moi, je dirais que c'est aussi les professeurs qui sont motivés quand ils enseignent, mais moi, ça me motive à plus pousser, puis à persévérer pour l'école. Puis aussi, mon entourage d'amis, mes parents aussi m'encouragent, ils m'encouragent aussi encore plus à persévérer. Puis aussi, moi, je m'implique beaucoup à l'école, puis plus que je m'implique, plus que ça me tente d'aller plus loin à l'école, puis de travailler fort. Donc, ça fait ça des deux côtés. Je m'implique à l'école, je m'implique dans mes travaux aussi en même temps. Puis, je pense qu'en gros, c'est ça. Donc, moi, ce que je pense que ça prend pour bien réussir à l'école, c'est, en fait, être encouragé que ce soit à la maison ou à l'école. Ça me prend pour persévérer. À l'école, c'est la motivation de la part de mes parents, de mes amis, de mon entourage. Il faut que les cours soient intéressants, que ça m'intéresse, puis que les profs soient intéressants pour s'écouter. ... ... ...